On n'ira plus jamais à la maison alors ? Non, c'est trop dangereux. Y'a des rats aussi là-bas ? Peut-être, je sais pas Hugo. J'ai peur qu'il nous trouve quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius, allez viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius ? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Hé ! Hugo, où tu vas ? Oh, tes bulles ! Y'a des bulles qui montent ? Oui Hugo. Mais c'est quoi ? Un poisson, une grenouille, je sais pas moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais j'ai jamais vu une grenouille moi. C'est quoi ? Une sorte de peau. Ça a l'air. Quelqu'un est venu lire un livre ici. Du sang. Y'a eu quoi ? Je sais pas, mais ça s'est pas bien fini. Peut-être. Peut-être qu'y'a eu des rats. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Comment ils font ça ? C'est des animaux, bordel. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'ai l'air d'un rat, peut-être ? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit partis quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. J'ai entendu quelque chose par là. Rien. Amicia, regarde. Y'a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. C'était quoi ce vacarme ? On est piégé. Y'a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. C'était quoi ce bruit ? Allez, j'y vais. Bon. C'était rien. Oui, à moi maintenant. C'était rien. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Bravo. Il faut qu'on parte, Amicia. Toujours rien. C'est rien du tout. Bon, laissez-moi tomber. Y'a rien comme bruit. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement ? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi ? Mais pourquoi ? Chut. C'est pas le genre de l'hôpital de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand acquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Attention, il y a un garde. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un doux bruit. De là-bas ? Attention en redescendant. D'accord, pas de bruit. Bon, fausse alerte alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un doux bruit. Il se passe encore quelque chose là-bas. Allons regarder. C'est pas vrai. J'aurais dû trouver cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens. Mais fais pas de bruit. D'accord ? D'accord. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le retrier ! Suis-moi. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi, ce bordel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bizarre. Toujours rien. Toujours rien. C'est pas normal. Je crois que je perds la tête. C'est pas normal. Ils peuvent plus nous voir, hein ? Non, c'est bon. Passe. Je vais t'aider. Oui. Replie ! Repliez-vous ! Replie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurent. Ma tête. Ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman ? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je ne peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Tu sais, maman ne veux pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Mais toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein ? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va devoir être très prudents. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ils sont ici ! Non, 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 non ! La torche ! Vers la torche ! Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. C'est la nuit qui le fait sortir. Enfin, rien sûr, je crois. Mais... il nous faut du feu ! On doit sortir de là. Amicia ! Il y a du feu en haut ! On n'est pas ! Viens ! Viens ! Viens ! Allez ! Allez ! Allez ! Plus vite ! Monte ! Je vais t'aider. D'accord. C'est bien juste. Encore cette boue. On passera pas. Oh, mon Dieu ! Ils sont vraiment... Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute pas l'Inquisition. J'ai envie de vomir. J'aimerais plutôt, la qualité de base de l'inquiète. C'est pas de mise à l'intérieur. A la tête. Il est venu meilleur. Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. Sous-titrage ST' 501 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 N'approchez pas Sous-titrage ST' 501 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 – C'est pas grave. – Et voilà. Hugo, prenne-moi la main. Non ! Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Euh, ça va, vous deux ? Ça a été… un long trajet. Oh non. Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Oh… comment il va se faire ? Il nous faudrait de la viande, morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger ? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, où tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez ! Allons-y. Hugo ? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Vas-y, monte. Ah, les lumières. Oui. Hugo, euh… N'en regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Non ! Amicia ! Qu'est-ce que tu veux ? Je suis désolée. Ah ! On a pas le choix. Il faut éloigner les rêves. Non ! C'est horrible ! En fait, c'est comme les autres. Hugo ! On n'avait pas le choix. Venez, par ici. Le pauvre. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi, et avant tout, un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'énifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir, ici. Dis-moi quand c'est bon. Euh, d'accord. Alcool et soufre. Alcool, léviter, extractam sic. C'est du latin. Tu fais quoi ? Un assemblage alchilumique ? Viens. Comment tu vas les mélanger ? Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est… Oh non ! Non ! Il pensait ! C'est une terre, Amicia ! C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Ça fait tout ça ! C'est… c'est moi qui ai fait ça ? J'ai vraiment fait de l'alchimie ? Oui. Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi ? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Les rats ! Reculez ! Lance-le sur les braises ! Prevu que ça n'explose pas au visage. Passe devant. Il y en a beaucoup. Laurentius ! Je vais dégager un chemin. Je passe devant. D'accord. Allez ! Laisse-moi. Hugo, écoute… Pour tout à l'heure, je… Je voulais te dire… Je suis vraiment… Oh non ! Amicia ! Les rats ! Une lumière dans la maison. Oh non ! Hé ! Lucas ! Attends ! Les allongues ! Attention ! Il y a quelque chose ! Il doit partir. Maintenant ! Meutre… Hé ! Arrête ! On a besoin de toi. Regardez ! Le cheval ! C'est le moment. Hugo ! Lucas ! Courez ! On a besoin de ce cheval ! Ils sont partout ! Lucas ! Je suis là ! Il va où, ce chemin ? Lucas ! On va où, comme ça ? Vers la rivière ! On est en cercle ! On est en cercle ! Par où ? On va où, maintenant ? Il… Il y a une barque, là-bas. Après le moulin. Alors on y va ! Ah, Amicia ! Le moulin… Il est presque en feu ! Il est presque en ce moment où… Ça devrait marcher ! Lucas ! Viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...